Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment accéder aux meilleures codes du monde et ce, quel que soit votre pays de résidence, la France, la Belgique, tout autre pays. Mais avant, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube, vous abonner à ma chaîne YouTube et de cocher la cloche de notification pour être au courant dès que je poste, que je publie une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Philippe Bello, je suis parieur pro et spécialiste Betfair. Aujourd'hui, j'aide, en plus de mes propres paris, j'aide aussi les autres parieurs à passer dans le vert. Les parieurs sérieux et motivés, que ce soit grâce à mon livre gratuit, grâce au partage de mes paris ou encore grâce à du coaching privé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux vous montrer, je veux prouver qu'il est possible pour vous. Et je pense notamment aux Français avec leurs bookmakers Arjel, qui ont des codes scandaleuses, qu'il est possible de parier légalement hors Arjel. Moi-même, étant de Belgique, je n'ai pas non plus accès aux meilleurs bookmakers que sont Betfair ou Pinnacle, par exemple. Et donc, je me suis toujours débrouillé pour placer mes paris sur ces bookmakers depuis peut-être maintenant 10 ans, sans le moindre souci. Alors pourquoi ? Parce que c'est indispensable si on veut passer dans le vert. Pour un parieur, aller chercher les meilleures cotes, c'est une des clés si on veut être en profit sur le long terme. Parce que même le meilleur parieur du monde, s'il doit miser ou placer ses paris sur un bookmaker français, par exemple, un bookmaker Arjel, eh bien, ne parviendra pas à être dans le vert à long terme, il sera dans le rouge. Si demain, moi, je parie en France, je ne sais pas moi, unibet.fr, eh bien, je suis presque certain que je serai dans le rouge. Alors, la solution pour parier sur Betfair, parce que pourquoi Betfair ? Parce que quand vous analysez, en fait, vous verrez que Betfair a toujours les meilleures cotes de tout le marché. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Si vous placez votre pari sur Betfair, eh bien, vous êtes certain d'avoir la meilleure cote du marché. Et donc, à ce niveau-là, le boulot est fait. Je vais vous montrer comment accéder à Betfair, même si vous êtes de France. Et donc, comment parier Arjel ? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, partons d'une feuille blanche Google. Comment faire ? Donc, vous ne pouvez pas vous inscrire sur Betfair directement, ça, vous le savez, depuis votre pays. Et donc, au lieu d'aller vous inscrire sur Betfair directement, vous allez aller vous inscrire chez un broker. Et c'est ça l'astuce. Alors, le broker que je conseille, c'est Agent Connect. Pourquoi ? Parce que Agent Connect accepte aussi les résidents français. Alors, je vais réduire un peu ici la webcam. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a deux adresses. AC0188.com Et Agent Connect 88.com Ce sont tous les deux les mêmes sites. Par contre, il y en a un qui fonctionne pour les résidents français. Alors, de mémoire, c'est celui-ci. Et Agent Connect 88. Et l'autre, pour les résidents belges. AC0188.com Quand je dis belges, c'est aussi d'autres pays. Si pas, essayez l'autre lien. En tout cas, essayez les deux liens. Mais un des deux fonctionnera pour votre pays. Alors, moi, je vais cliquer sur AC0188. Là-dessus, en fait, vous allez tomber sur la page d'accueil des Agent Connect. Le broker très reconnu. Broker asiatique reconnu. C'est une entreprise très sérieuse. Je n'ai jamais eu le moindre souci avec cette entreprise. Et là, c'est simple. Vous allez vous inscrire. Pour la première fois, vous devez vous inscrire. OK. Donc là, c'est information classique. Et vos détails. Et si vous allez cocher, si vous voulez accéder à Betfair, il faut cocher Orbit X. Orbit Exchange. En fait, c'est le clone parfait de Betfair. Ce sont les mêmes cotes, la même liquidité, les mêmes marchés. C'est le clone de Betfair. En gros, c'est Betfair, mais avec une plateforme différente. Et pour ceux qui veulent aussi accéder à Pinnacle, eh bien, ils peuvent cocher en même temps Pinnacle. Ensuite, vous n'avez plus grand-chose à faire, vu que le relais va être pris avec un agent par e-mail. Et, eh bien, cet agent vous donnera vos accès d'abord à la plateforme Agent Connect, parce que c'est sur Agent Connect que vous déposerez vos argent. Et ensuite, vous aurez aussi un compte sur Orbit X et Pinnacle. Alors ça, comptez que dans la demi-journée, c'est fait. Et je ne connais que ça ressemble à quoi ? Eh bien, moi, je vais me loguer sur mon compte. Alors aussi, j'ai toujours un peu de mal, parce que je ne me loque pas très souvent. Ah, non, je me souviens maintenant. Voilà. Maintenant, ça devrait être bon, voilà. Alors là, en fait, il faut savoir que la plateforme Agent Connect, c'est juste pour aller virer de l'argent et ensuite virer. Donc, vous virrez de l'argent sur Agent Connect en allant sur déposite. OK ? Donc, vous ne pouvez pas virer directement sur Orbit X ou Pinnacle, mais vous devez virer votre argent sur le broker et sur le broker qui alimente vos différents comptes. Moi, ici, j'utilise Skrill. Alors, vous pouvez utiliser Skrill ou NetTel. Un, deux portefeuilles virtuels, je conseille Skrill. Pourquoi ? Parce que les frais de dépôt, de retrait sont, en tout cas, les frais de transaction sont moins élevés que NetTel. Donc, autant aller là où c'est moins cher, Skrill. Ici, vous devez simplement sélectionner est-ce que je dépose sur Orbit X Betfair ou tout autre bookmaker comme Pinnacle. Si vous utilisez Orbit X, vous cliquez ici, vous mettez le montant. Imaginez, vous vouliez déposer 500 euros. Request. Et là, en fait, vous allez recevoir une adresse. Alors, celle-là, vous la copiez quelque part. OK ? Vous l'écrivez quelque part. Et ensuite, pour aller déposer vos 500 euros, vous devez, évidemment, avoir un compte Skrill pour déposer avec Skrill. Donc, en parallèle, vous aurez ouvert un compte Skrill. OK ? Si vous voulez NetTel, prenez NetTel. Moi, je prends Skrill car les frais de transaction sont moins élevés. OK ? OK ? Donc, inscription, classique. Inscription. Vous devez mettre votre adresse e-mail, tous vos détails, etc. Et une fois que vous serez inscrit, eh bien là, vous déposerez de l'argent sur Skrill. Par n'importe quel moyen, que ce soit par carte de crédit, donc Visa, Mastercard, par virement bancaire. Bref, il y a énormément de moyens de paiement, de dépôt sur Skrill. C'est ça qui est bien, parce que vous arriverez toujours à déposer de l'argent sur Skrill. Alors là, votre argent, une fois qu'il sera sur Skrill, eh bien, vous ferez un transfert entre Skrill. Et je ne connais comment ? Eh bien, envoyer un paiement. Vous irez dans Envoyer paiement. Et là, on vous demande une adresse e-mail. Et vous entrerez cette adresse e-mail ici. Et vous verrez que, très, très rapidement, en fait, eh bien, l'argent se retrouvera sur votre compte OrbitX, dans mon exemple ici. OK ? Donc, attention, il y a plusieurs étapes. D'abord, on s'inscrit sur Asian Connect. En parallèle, on crée un compte Skrill pour déposer de l'argent. OK ? Alors, une fois que le compte Asian Connect et Skrill sont créés, eh bien, vous verrez de l'argent sur Skrill et ensuite de Skrill à Asian Connect. OK ? Alors là, c'est pour ce qui est gestion de l'argent. Ensuite, vous aurez vos accès en parallèle, par e-mail, à OrbitX. Voici à quoi ressemble OrbitX. La plateforme est différente de Betfair, mais ça fonctionne exactement la même chose. Prenons le football, Champions League ce soir. Voilà, Leipzig contre Paris Saint-Germain. Ici, vous avez tous les marchés de Betfair, en fait. Donc, le nombre de buts, le 1x2, BTTS, etc. Le handicap asiatique. Et alors, vous avez le système de back and lay. Donc, pari pour, pari contre, comme sur Betfair. L'avantage ici, c'est que vous allez aller chercher les cotes bien meilleures que sur les bookmakers. Alors, déjà, meilleur, toujours légèrement meilleur que les bookmakers.com. Alors, il y a un monde différent, de différence, pardon, avec les bookmakers Arjel. Donc, le mot, le login et le mot de passe, vous viendrez l'insérer ici pour vous loguer. Et voilà, en fait, tout est fait. Donc, comptez une demi-journée ou une journée, vous êtes capable de parier sur Betfair. Pour les retraits, ça se passera évidemment. Donc, la zone de gestion de l'argent, c'est sur Asian Connect. Eh bien, les retraits, c'est la même chose. C'est retrait, redrawl. OK. Donc, on compte être ici. Le retrait. Pour le retrait, vous devez d'abord vérifier votre compte. OK. Donc, quand on dit vérifier votre compte, vous devez envoyer une copie de votre carte d'identité. Une copie, par exemple, un relevé d'électricité, une facture d'électricité, une facture de téléphone, OK, pour prouver que votre adresse est bien associée à votre nom. Et normalement, les deux preuves-là suffisent. En tout cas, ils vous la diront. Mais attention, parce que ces preuves-là, il ne faut pas les donner au dépôt, mais dès votre premier retrait. OK. Alors, moi, oui, je viens d'utiliser, de passer sur Région Connect parce que j'utilisais BetEnergia. Mais je ne vous propose pas BetEnergia. Pourquoi ? Parce que BetEnergia n'accepte pas les résidents français. Belge, oui, mais français, pas. Alors ici, je suis passé depuis peu sur Région Connect parce que les commissions sont encore plus faibles que sur BetEnergia. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce transfert. Donc, vous ne vous posez pas de questions actuellement. Alors, actuelle, pour moi, c'est Région Connect le meilleur. C'est pour ça, d'ailleurs, que je viens de passer dessus aussi. Et voilà. Donc, pour moi, toutes les étapes sont faites à ce niveau-là. Si vous avez des questions sur la procédure que je viens de vous montrer, sur la stratégie pour parier hors Arjel de manière légale, eh bien, dites-moi vos questions en commentaire de cette vidéo. Alors, j'insiste que c'est légal de s'inscrire chez un broker. Donc, si vous êtes, par exemple, il y a de nombreux résidents français qui me disent que ce n'est pas légal, mais c'est une erreur. Donc, ce n'est pas légal de s'inscrire chez un bookmaker hors Arjel pour les Français. Par contre, il n'y a rien qui est interdit de s'inscrire chez un broker. Et il faut savoir que votre nom n'apparaîtra jamais dans les comptes d'OrbitX, par exemple, puisque c'est le broker qui ouvre toujours un compte à son nom. Et ensuite, c'est lui qui gère, disons, ses membres, qui redistribue l'argent, etc., qui gère l'argent pour tous les membres. Mais pour vous, tout est transparent. Et jusqu'à présent, que ce soit de ma part, alors BtNJ, oui, je ne connais que c'est le même combat, ce sont les mêmes entreprises, quasi, je n'ai jamais eu de soucis personnellement. Je peux vous dire que les membres de mon club privé qui ont accès à ces brokers, qui utilisent ces brokers, ne m'ont jamais signalé le moindre problème. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je n'ai jamais eu écho du moindre souci avec ces brokers. Donc, merci de m'avoir écouté. Alors, pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, sachez que je peux vous faciliter la tâche en filmant exactement chaque étape, parce qu'ici, je ne peux pas me permettre de faire une vidéo de 30 minutes pour vous expliquer, pour vous montrer exactement, vous filmer exactement toutes les étapes pour avoir vos accès à Betfair. Par contre, j'ai créé une petite formation Betfair, qui est quasi gratuite, qui est moins cher que le prix d'une entrée de cinéma. Et dans cette formation Betfair, eh bien, évidemment, je vous donne vos accès directement à Betfair via OrbitX. Quand je dis que je vous donne vos accès, c'est que je vous décris exactement étape par étape, en filmant mon écran, comment avoir vos accès. Quelques petites astuces aussi concernant le VPN, parce que de France, il vous faut un VPN, mais il y a un VPN sur Google qui fonctionne très, très, très bien. Vous n'aurez aucun souci à ce niveau-là. Et alors, je ne me limite pas à ça, vu que je vous explique, tant que j'y suis, comment fonctionne Betfair, comment fonctionne le système de back, le système de lay. Donc, je vous guiderai pour placer votre premier pari sur Betfair. Ça fonctionne un peu différemment d'un bookmaker classique. Et en bonus, très beau bonus, une de mes stratégies préférées que j'utilise sur Betfair, et la stratégie lay half-time 0-0. Eh bien, je vous explique comment j'utilise ces stratégies, comment je sélectionne les matchs qui rentrent dans ces stratégies. Elle n'aura plus aucun secret pour vous. Comme ça, ça vous permettra de gagner vos premiers euros sur Betfair. Voilà, merci. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit like sur ma vidéo. À bientôt.